bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce troisième épisode concernant le coaching enfin un partage d'expérience sur ce moment de confinement et donc petit rappel j'avais fait une vidéo avec cinq points qui m'avait été inspiré par ajit ma kawalka et le premier c'était une prise de conscience le deuxième j'ai déjà revu en vidéo c'était l'acceptation qui n'est pas la résignation et cette fois ci je vais revenir sur la troisième étape que je vais modifier par rapport aux propositions d'agide et je proposais effectivement une méthode ou en tout cas un outil qui m'a été donné par paul check un de mes mentors que je suis depuis 2000 2000 quand j'ai fait mon master en australie et donc c'est effectivement les choix que nous avons et pour lui il ya trois types de choix il ya le bon choix le meilleur choix qui est parfois qui nécessite parfois de faire des efforts et de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire et puis on a le choix qui n'est pas optimum mais qui reste un choix et qui est intéressant parce que au moins on avance on sait peut-être que c'est temporaire mais au moins on avance et puis il ya le non choix le fait de se dire voilà je ne fais rien je sais que la situation est à changer mais non je reste dedans et par rapport au confinement effectivement je me disais que là c'est vraiment le moment d'adapter cet outil alors je l'ai d'abord adapté pour moi même non sans mal parce qu'on peut très bien voir ce confinement comme une situation d'arrêt et donc on s'arrête on fait rien c'est le bon choix on regarde on attend que ça se passe et malheureusement on voit que on a encore rajouté quinze jours donc le temps ne fait que augmenter si on n'a pas si on avait l'habitude de faire du sport et qu'on ne le fait plus eh bien on va commencer à le sentir après six semaines si on a commencé à aller dormir tard et bien effectivement ça va s'accumuler puis il va falloir reprendre un rythme normal à un moment ou un autre si on a commencé à manger un petit peu à n'importe quelle heure à nouveau ça va avoir un impact sur notre santé au quotidien et peut-être notre état d'esprit et donc pour moi le fait d'être confiné et d'accepter ce confinement temporaire c'était la deuxième étape et bien c'est de se dire justement par cette prise de conscience première étape ok ça ici ça fait un mois que nous sommes confinés qu'est ce que je pourrais aménager adapter et qui pourrait devenir une nouvelle habitude on avait insisté enfin j'avais insisté lors de la première vidéo de ne pas se mettre pression de ne pas débuter des choses énormes mais plutôt de revoir éventuellement des éléments qu'on aurait voulu adapter mais qu'on avait pour lequel on n'avait jamais de temps je pense par exemple à un changement alimentaire ou aller dormir plus tôt ou à faire un petit réveil musculaire le matin ou un petit moment de méditation que sais-je pour créer des habitudes il faut 30 jours pour créer une nouvelle habitude je mettrai j'espère que j'ai pensé un lien en dessous de cette vidéo pour vous permettre d'aller voir une superbe présentation TEDx sur justement cet effet de 30 jours c'est un challenge parfois que je lance à certains de mes coachés à certains de mes clients bon je vais essayer de sourire un petit peu parce que là je suis un petit peu tendu et donc de pouvoir créer et donc de faire un choix vers quelque chose de constructif et donc dans ce moment de confinement moi j'avais justement ce choix soit de devenir chouette je vais avoir du temps je pourrais avancer sur des projets ça ce serait le choix qui n'était pas tout à fait optimum ou alors me dire ok j'ai des projets qui sont un petit peu en arrière-plan justement parce que j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup etc il ya toujours de bonnes excuses et là malgré les nombreuses missions passionnant durant ce confinement parce qu'honnêtement c'est vraiment très enrichissant et bien j'ai quand même réservé un certain temps pour ces projets mis de côté ce que j'aurais voulu faire un peu plus c'est trouver un peu plus de temps pour mes enfants on prend beaucoup plus de temps à midi beaucoup plus de temps le soir on fait des jeux mes enfants me battent un plat de couture sur les parties de mémo et donc bon je n'ai jamais été très bon à mes mots mais voilà je vois que ça se confirme et donc oui voilà quelques éléments sur lequel j'ai envie encore de travailler ces prochaines semaines deuxième étape c'était l'acceptation oui je vais également accepter que je ne peux pas tout faire il ya déjà des aménagements donc je vais essayer de voir un peu quelles sont les marges les marges encore possible d'ici la fin du confinement même si j'ai l'émission qui ne pourront pas reprendre tout de suite puisque un de mes une de mes activités c'est travailler des personnes âgées là on fait beaucoup de vidéos pour les maintenir en forme mais ce seront sans doute les derniers à pouvoir revenir en groupe et refaire dans ce qui nous intéresse des activités physiques je vais revenir sur cette connotation de deux choix parce que je pense que c'est vraiment important de se mettre des objectifs sans se mettre la pression ce n'est pas blanc ou noir c'est pour ça que j'ai bien aimé cet outil quand paul check nous l'a proposé nous l'a enseigné et je vais prendre un exemple tout à fait concret qui m'est arrivé il ya une période dans ma vie où j'ai eu vraiment des obstacles et des challenges personnels émotionnels énorme et alors que je n'avais jamais fumé de ma vie et bien à 34 ans j'ai commencé à fumer j'avais choisi des cigarettes de qualité et donc pour moi c'est un c'est un choix qui n'est pas optimum le non choix aurait donné de ne rien faire par rapport à la masse émotionnelle et la masse intense que je vivais à l'époque le meilleur choix aurait été de effectivement pouvoir être aidé de pouvoir trouver d'autres échappatoires mais là au moins je savais que c'était temporaire et ça a été un peu mon bouffée d'oxygène c'est curieux à dire et donc j'ai utilisé ça justement pour lâcher un peu la pression et pouvoir ne pas complètement disjoncté parce qu'il y avait de quoi pour ceux qui connaissent un petit peu les événements par lesquels je suis passé à l'époque et bien voilà il fallait trouver un moyen de s'échapper et de trouver une porte de sortie et bien souvent c'est le problème justement paul check en parle souvent des addictions si quelqu'un est addict à l'alcool à la cigarette au sucre le fait de les retirer va créer un stress encore plus intense donc il faut pouvoir trouver un moyen de remplacer l'addiction par autre chose de plus soft peut-être à ce moment là le non choix c'est de rester dans son addiction le choix optimum c'est d'en sortir et puis il ya probablement des choix sous optimum qui permettent de passer petit à petit à une situation plus équilibrée et donc voilà un exemple de cette de cet outil qui je pense est vraiment très intéressant et là ce que je vous propose pour les prochaines semaines c'est de dire ok avec l'analyse qu'on a déjà fait sur ces cinq premières semaines sur le temps passe à une vitesse c'est dingue quels sont les éléments quels sont des points fermes qu'est ce que je pourrais changer sans spécialement faire un choix optimum si ce n'est pas encore possible mais l'adapter et permettre d'avoir petit à petit de nouvelles habitudes qui me permettent d'aller vers un choix optimum clairement travailler 7 jours sur 7 depuis deux ans maintenant ça n'est pas un choix de vie c'est temporaire donc c'est pas un choix optimum c'est un choix sous optimum que j'ai décidé de poursuivre mais justement j'ai des projets qui me permettent à moyen et long terme de pouvoir libérer du temps et d'avoir un timing un horaire optimum au niveau de la famille au niveau de mon épanouissement personnel au niveau de mes entraînements honnêtement là depuis ce confinement ce ce rythme de travail à la maison m'en convient super bien c'était vraiment un petit clin d'oeil parce que un jour je me suis dit tiens si je pouvais tout le temps travailler à la maison ce serait bien et ici j'ai une grosse partie de mon travail à la maison mais bien souvent je donne également des formations le week-end en ligne donc ça me permet quand d'avoir une relation avec les autres alors oui c'est vrai que je suis de tempérament un peu plus introverti un peu plus voilà j'ai moins besoin de voir du monde maintenant je pense pas je pourrais rester comme ça six mois confiné c'est quand même un peu curieux comme situation mais voilà on s'adapte on prend conscience on accepte certaines choses et on fait des choix et je vais terminer par là faire le choix entre ne rien faire et attendre que la situation se passe faire le choix optimum basé sur quoi basé sur une analyse que vous auriez fait de vous même avec sur ce qui moi m'intéresse en termes en tant que coach c'est effectivement l'activité physique c'est effectivement le la nutrition et le rééquilibrage ou l'équilibre alimentaire et la gestion du stress et les moments de pause avec tout ce qui est repos sommeil et autres donc là c'est vraiment l'occasion de dire ok dans ces différents domaines quel choix sous optimum ou optimum puis je faire pour pouvoir arriver petit à petit à petit à un choix optimum alors dans la quatrième étape qui est quels sont les outils que je peux utiliser pour avoir un contrôle et rappelez vous j'avais parlé de l'acceptation du contrôle dans la deuxième vidéo on sait pas contrôler vraiment les choses il ya plein d'éléments sur lesquels on n'a aucun contrôle mais on peut adapter et on peut commencer à maîtriser certains éléments dont sa santé donc là on y reviendra et il ya vraiment des sujets sur lesquels j'aime beaucoup m'exprimer parce que c'est pas encore suffisamment développé c'est quelque chose à nouveau j'ai développé j'ai appris en 2004 donc j'ai rencontré paul check en 2000 quand j'étais en australie et puis j'ai fait ces formations depuis 2004 donc il ya vraiment là une recherche d'équilibre entre l'aspect physique l'aspect émotionnel l'aspect mental l'aspect spirituel aussi même si chacun va le vivre avec ses propres son propre vocabulaire après avec ses propres expériences je peux vous assurer que si j'avais pas eu ces quatre éléments durant les douze années de galère et de challenge plutôt je préfère challenge que galère parce qu'avec le recul on peut toujours voir ça différemment et bien je n'aurais pas pu voilà aujourd'hui être aussi serein dans une situation aussi particulière et je vais terminer par une citation alors je ne sais plus de qui elle est je l'ai entendu lors d'un des entraînements durant lequel j'avais fait passer un speech motivationnel et je le retrouve plus mais c'est quelqu'un qui disait il ya trois types de personnes dans la population il ya les gagnants il ya les perdants et là je me suis dit mince je déteste cette dualité cette étiquette que l'on met parfois sur les gens ils rajoutent et la troisième catégorie ce sont les gagnants qui ne le savent pas encore qui ne savent pas encore qu'ils sont des gagnants parce qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne parce qu'ils n'ont pas encore les outils pour et qu'ils vont progresser et ça revient finalement à 7 ces choix que nous avons et donc il ya le non choix on reste là on est bras croisés on est résigné et après on allait soit les choix sous optimum c'est à dire qu'on tâtonne encore c'est pas vraiment dans quelle direction on va aller et puis il ya le choix optimum et c'est là que l'on peut avec sa propre histoire avec son temps pour moi le succès c'est vraiment quelque chose qui est très particulier j'entendais encore cette semaine des pseudo coach qui parlait de loser et de perdant c'est voilà la situation dans laquelle on est peut difficilement expliquer je dirais tout le chemin intérieur tous les travers toutes les obstacles que l'on fait et parfois non je veux quand même terminer sur une autre métaphore c'est une histoire du bambou chinois et en fait l'histoire du bambou chinois elle est très simple c'est un jardinier qui plante son bambou et il voilà comme tous les jardiniers il prend soin de là où il a planté la graine de bambou et première année y'a rien et alors et deuxième année continue il arrose fait en sorte que ce ne soit pas abîmé par les animaux etc et deuxième année rien puis troisième année rien et quatrième année rien mais continue il continue à entretenir ce parcelle de terre où il a planté son bambou et la cinquième année pouf son bambou grandit de 20 mètres en une fois et là en fait on se rend compte que certains projets mettent du temps à digérer met du temps à germer et quand ils explosent quand ils apparaissent pas on a le résultat de tout de tous ces efforts et c'est vraiment une histoire qui m'est restée dans le fin fond de mon esprit durant toutes ces années en disant continue alors c'est pas facile tous les jours clairement il ya encore des jours où la poussière je l'ai encore un peu sur le bout de la langue parce qu'on l'a mort encore mais on sait que voilà les choses sont beaucoup plus légères et que tôt ou tard ça permet lorsque l'on fait les efforts lorsqu'on se remet en question lorsqu'on adapte c'est sous ses choix sous optimum mais qu'on reste actif et bien on y arrive je me suis défini au début de ma carrière comme initiateur de mouvement parce que je ne me prétends pas donner de leçons de d'enseigner quoi que ce soit par contre ce qui m'intéresse dans mon métier c'est de créer le mouvement le mouvement physique de remettre les gens envers quelque chose qui leur permet d'être en forme et le mouvement mental intellectuel parce que le travail qu'on aurait fait ensemble la conférence là le cours a germé quelque chose dans l'esprit dans le coeur des gens et que petit à petit ça fait son petit bout de chemin et parfois je revois des gens après plusieurs années et effectivement là on voit le résultat de ce qu'on peut germer donc voilà j'espère à nouveau que cette petite vidéo puisse vous inspirer c'est la seule prétention qu'elle a dans ce moment de confinement on en a au moins jusqu'au début mai après on verra et donc je vous souhaite bon courage bonne soirée et bonne journée et à bientôt 1 1 1 1 1 1